bonjour tout le monde alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais tester les nouveaux masques peel off de chez action en ce moment ils en sortent vraiment pas mal celui ci fait partie de mon dernier haul également et franchement j'ai super hâte de les tester je ne sais pas si vous reconnaissez la boîte mais ils existaient déjà en rose avant et les cela les dorés sont tout nouveau moi il m'en reste plus qu'un rose donc on va pouvoir les comparer je vais faire les deux slimes aujourd'hui je pense que celui ci en tous les cas je l'espère va avoir un petit côté transparent avec également des paillettes étoilées et tout j'espère qu'il sera joli donc écoutez c'est parti avant de commencer n'hésitez pas à liker et partager n'hésitez pas à vous abonner ce n'est pas encore fait à tirer la cloche des notifications n'hésitez pas à me donner d'autres marques de col ou masque peel off à tester dans une prochaine vidéo c'est parti je vous ai pas dit le prix mais je l'avais dit dans mon haul mais pour ceux qui ne l'ont pas vu j'ai payé ça 99 centimes et à l'intérieur il y en a quatre c'est écrit ici donc c'est parti on va pouvoir tester je vais en sortir qu'un seul ce sera deux mini slimes pour aujourd'hui et voilà à quoi ça ressemble assez basique doré ici rose pour un slime rose donc là j'ai préparé tout ce qu'il me faut maintenant il ne reste plus qu'à vider les masques peel off donc j'ai pris qu'une pipette et demi parce que celle ci était entamé je ne sais pas du tout quelle quantité le va me falloir pour former les deux petits slides donc le rose je pense que vous connaissez déjà pour la plupart donc ce qu'il y a de bien c'est qu'ils sont déjà colorés paillettés il n'y a rien à rajouter ils sont magnifiques et en plus il sent très très bon le rose alors pour le doré je ne sais pas je vais découvrir en même temps que vous et je vous dirai ce que j'en pense donc voilà à quoi ressemble rose il est très très beau pour le doré j'espère qu'il a vraiment un petit côté transparent la joue sur le sachet pour l'instant je ne vois rien alors non il n'est pas transparent il est bien doré mais on voit bien les paillettes il m'a l'air quand même super sympa il sent également très très bon et voilà alors je ne vois pas de paillettes étoilées à s'il y en a mais ça se voit juste moins bien que pour le rose et c'est parti je vais pouvoir les former en commençant par le rose donc je zoome un petit peu j'ai à mettre la moitié de la pipette à l'intérieur je pense que ça devrait être pas mal et je mélange jusqu'à la formation de mon slime normalement ça se forme assez vite et on obtient un très beau slime et un très bon slime également qui s'étira très très bien donc ça c'est plutôt cool si vous avez l'occasion d'aller chez action et de tester ses masques pilote n'hésitez vraiment pas ils sont super sympa donc là on a l'impression qu'il est bien formé mais encore un petit peu collant je vais venir essayer de travailler à la main vous allez voir qu'il va recoller mais c'est tout à fait normal il recolle je vais venir remettre de l'acide boric allez vraiment très très collant j'ai terminé de former le premier hors caméra je vous le montrer après en même temps que le doré là je commence à former le doré de la même manière avec l'acide boric en en mettant environ la moitié j'en rajouterai si l'en refroid après je ne sais pas s'il va mieux se former ou moins bien il a l'air de se former plus vite celui-ci si celui ci si je ne me trompe pas par contre il mousse l'autre ne moussaient pas il essaye de voir un petit peu les différences entre les deux mais c'est vrai que celui ci mousse énormément c'est impressionnant donc c'est pareil que pour l'autre de tout à l'heure je commence à le malaxer et il colle donc là on va continuer de le mélanger avec de l'acide boric pendant un petit moment donc là mais de cela ils me sont bien formés et regardez donc pour le rose je pense que si vous me suivez bien vous connaissez très très bien cela je les adore d'ailleurs il faudra que j'en rachète si j'en retrouve car la dernière fois il n'y avait que les dorés autrement je me serais pris une boîte d'avance donc il s'étire super bien comme je vous avais dit il a son petit côté transparent très joli beaucoup de paillettes étoilés qui rendent super bien j'aime vraiment beaucoup je suis super fan et bien sûr le doré je vais vous montrer également de plus près il est comme ceci donc il est beaucoup moins transparent il a un petit côté transparent quand on étire donc ça reste quand même super sympa on voit quand même bien les étoiles au final donc ça c'est plutôt cool c'est des étoiles holographique comme pour l'autre il s'étirent super bien ils sont juste top tous les deux il n'y a pas de différence à part la couleur qui change mais franchement je ne saurais vous dire celui que je préfère j'aime beaucoup les deux le doré paraît un petit peu plus grand pourtant c'est la même quantité peut-être que j'ai mal vidé le rose tout simplement ne vous inquiétez pas c'est la même quantité normalement donc voilà aucune différence niveau texture il n'y a que la couleur qui change donc je vous attends dans les commentaires pour me dire lequel vous préférez là je vais les mélanger on va voir ce que ça donne normalement le doré va prendre le dessus forcément oui donc ça va juste éclaircir un petit peu le doré mais c'est très joli et au final on obtient un grand slime avec deux masques peel off c'est plutôt sympa donc j'attends vraiment vos avis dans les commentaires n'hésitez pas à noter ces masques peel off sur 10 moi je leur donne un 10 sur 10 ils ont juste parfait un petit peu d'acide boric avec ça et vous obtenez un slime sans colle donc c'est juste top j'espère sincèrement que ma vidéo vous aura plu si c'est le cas n'oubliez pas les pouces bleus partagez et abonnez vous bisous les amis abonnez vous